Nous partons maintenant dans l'un des derniers quartiers populaires de la capitale Belleville. Belleville a une effervescence depuis que la mairie du 20e arrondissement a annoncé il y a 3 ans son intention d'aménager les 30 hectares du secteur Ramponneau. Nous vous avons déjà parlé de ce projet mais sur le terrain point mort. La concertation entre les associations de sauvegarde du quartier et les élus locaux piétine. Pourtant les deux parties s'accordent à dire qu'il y a urgence. Voyez le reportage de Christine Hickel et Yvon Baudin. Belleville côté courbe et qui se meurt. Aujourd'hui deux logements seulement sont encore occupés. Les immeubles tous préemptés par la mairie de Paris se sont vidés peu à peu. On nous a carrément mis en demeure de quitter les lieux. En 1987 on a passé en suivant. Nous avons toutes les références et tout de tout ça puisqu'ils ont trouvé l'endroit insolite, insalubre. La tactique de la ville en ce moment c'est chaque fois qu'elle est propriétaire d'une parcelle en intégralité, elle essaye de la démolir et comme ça elle rend irréversible une opération de lourde. Alors on est en pleine concertation. On est censé dialoguer avec la ville sur l'avenir du quartier. Concertation ou bataille rangée, les habitants réunis en association de défense ont réussi à imposer une révision du premier schéma d'aménagement qu'ils jugeaient trop destructeur. Une détermination qui s'est renforcée en voyant monter les immeubles de l'autre côté de la rue Ramponneau. C'est tout ce qu'ils refusent. C'est un peu à quoi on veut échapper dans le sens où en fait tous les habitants, 75% des personnes qui habitent dans ce logement nouveau sont extérieurs au quartier. Tous les gens qui habitaient avant ici ont été relogés en dehors du quartier, soit dans le reste de Paris, soit en banlieue. Donc le problème qui se pose c'est que tous les réseaux, tout le tissu humain qui existait avant, tout le tissu commercial également a disparu. Et en fait la nouvelle population qui est arrivée ici en fait se sent très mal dans le quartier. Nouveaux logements, nouveaux commerces adaptés aux nouveaux habitants mais trop chers pour les autres. Une inquiétude que la mairie du 20e arrondissement veut apaiser. Elle proclame que les temps ont changé, les schémas d'urbanisme aussi et promet des mesures de relogement. J'ai bien enregistré que ceux qui sont là veulent pour une grande majorité y rester. Mais ils ont le droit comme tous les autres parisiens d'avoir des logements avec un minimum de confort et d'hygiène. Et que autant que nous le pourrons, les logements dans lesquels ils sont, les immeubles dans lesquels ils habitent, eh bien ils seront réhabilités. Ce n'est pas plus de 25% à 30% des immeubles qui sont en cause qui seront détruits. Un chiffre jugé encore trop élevé par les habitants. Alors pour prouver qu'il est possible de conserver bien plus d'immeubles, ils ont pris les devants et ont commencé eux-mêmes les réhabilitations. On a incité les gens à faire des travaux de réhabilitation. Donc les travaux ont commencé et ça, ces deux immeubles étaient dans le même état. Ce qui prouve bien que tous ces immeubles, malgré une apparence un peu décrépite et vieille, sont tout à fait réhabilitables. Les gens à faible revenu ont eu des subventions qui ont représenté 70% du montant des travaux. Rénovation d'un côté, fenêtres mûrées de l'autre, chacun marque des points pour son camp. Un quartier à l'image des réunions de concertation qui se transforment en pugilat. C'est peut-être pourquoi, du côté de la mairie de Paris, on préfère que ces assemblées pourtant publiques se déroulent sans les caméras. Interdit de filmer une réunion qui, de toute façon, a vite tourné court.